Une chambre pour deux enfants, mes cinq astuces de décoration. Si vous cherchez à transformer une chambre partagée en un espace accueillant et fonctionnel pour vos enfants, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous dévoile mes cinq astuces pour aménager une chambre à la fois pratique, stylée et personnalisée. Que vous ayez des petits en pleine croissance ou des ados en quête d'indépendance, ces conseils vous aideront à leur créer un environnement plus harmonieux. Restez avec moi pour découvrir comment optimiser l'espace, favoriser l'organisation et ajouter une touche personnelle à la chambre de vos enfants. Voici un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que moi aussi, étant enfant, j'ai dû partager ma chambre avec ma soeur jumelle et ce, jusqu'à notre âge d'entrer au collège. Bien sûr, il y a plein de configurations de chambres différentes et je ne pourrais pas vous présenter la solution magique. Par contre, je vais vous donner mes conseils pour que vous identifiez bien ce que vous, vous pouvez faire dans la chambre de vos enfants. Ce qui est surtout très important à retenir, c'est que chaque enfant doit avoir son espace pour qu'il ait son cocon un petit peu d'intimité et d'identité, de personnalité. Je mets en garde également sur le fait qu'il ne faut pas chercher une solution qui va obstruer l'éclairage naturel dans la pièce. Je pense notamment à un lit superposé qui serait beaucoup trop volumineux pour votre pièce et qui risque au contraire d'avoir un résultat et un rendu assez étouffant, pas du tout confortable pour vos enfants. Ce qui revient aussi à dire qu'il faut toujours laisser un accès à vos fenêtres et pour aérer la chambre quotidiennement et pour pouvoir accéder au volet extérieur. Je commence avec la première astuce qui est celle de bien délimiter les espaces dans la chambre. Bien qu'elles soient petites, vous allez chercher à délimiter le coin des couchages, le coin de jeu ou de travail si vos enfants sont un peu plus grands et le coin disponible pour les rangements. Vous allez opter en fonction de la configuration de votre chambre pour la mise en place des lits soit en parallèle, soit en aile, soit en quinconce, soit superposés soit en alignement. Je ne suis pas trop fan de la disposition en aile car ça implique souvent qu'il faut créer une cloison de séparation et il y a un des enfants qui aura moins de lumière naturelle sur son lit. Je vous conseillerais d'éviter le lit gigone qui est bien pratique en termes d'optimisation de l'espace mais qui du coup, au regard de ce que je vous ai déjà dit, ne permet pas à l'enfant qui a ce couchage qui est caché en journée d'avoir son propre espace. C'est donc plutôt réservé pour un couchage occasionnel. Vous pourrez utiliser des séparateurs visuels pour donner un peu plus d'intimité à chacun de vos enfants mais en réfléchissant toujours en termes de luminosité et en choisissant des séparateurs visuels qui permettront à la lumière de passer. On pense tout de suite aux rideaux ou aux cloisons légères type un peu clostra mais vous pouvez aussi utiliser des tapis pour délimiter visuellement les espaces de chacun de vos enfants. Autant pour l'espace couchage, il est important que chacun de vos enfants ait leur propre espace autant pour le coin jeu ou le coin travail, cela peut être un espace commun. Ça va d'ailleurs favoriser et encourager la proximité, l'entraide et la complicité entre vos enfants. Mon astuce numéro 2 sera de penser les rangements sans que cela empiète le sol. Sur votre plan, ils ne seront pas visibles mais bien présents. A la fois sous vos lits, les rangements pour en prendre à la forme de tiroirs ou de paniers pour ranger toutes les affaires de votre enfant, que ce soit ses jeux, ses livres ou encore ses vêtements. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le rangement consacré à la chambre d'enfant où vous aurez plus de détails, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Elles ne seront pas visibles non plus sur le plan de la chambre, c'est aussi les étagères ou encore les casiers suspendus ou encore des dressings qui seront accrochés au mur et donc n'empièteront pas sur le sol. Et vous pourrez toujours ajouter des touches décoratives en y installant des paniers décoratifs en matière naturelle ou colorée. Mon astuce numéro 3 sera d'exploiter le mur d'accès à la chambre. Effectivement, c'est le mur où il a la porte d'accès à la chambre et sur lequel vous pouvez aussi installer énormément de rangements. Et l'avantage de cette solution, c'est que quand vous rentrez dans la chambre, en fait vous les voyez très peu et pourtant ça peut représenter un linéaire de rangement assez fantastique. Astuce numéro 4, là on va passer un peu plus sur l'aspect décoratif dans la chambre. Ça va être intéressant de choisir des couleurs différentes pour la décoration, par exemple, murale de vos enfants. Partez toujours sur des couleurs plutôt neutres ou pastelles, donc des couleurs très claires qui ont été additionnées de blanc pour donner un cadre apaisant à la chambre. Ces deux couleurs différentes vont par contre devoir s'harmoniser. Donc il faut qu'elles matchent bien entre elles. Donc vous pouvez le vérifier en achetant des échantillons et faire des tests sur des feuilles de papier et de faire des essais du coup comme ça dans votre chambre. Il sera intéressant d'impliquer vos enfants justement dans le choix de cette couleur qu'ils voudront utiliser dans leur chambre. Mais ayez toujours en tête que ça sera des coloris assez adoucis ou des coloris neutres. Il ne faut pas partir tout de suite dans la couleur flashy pour la décoration de leur chambre parce que ça sera difficile à faire évoluer dans le temps quand ils seront plus grands. Mon astuce numéro 5, ça va être de dynamiser leur chambre en choisissant des articles de décoration unique qui correspondent à chacun de vos enfants. Donc là, vous pourrez aller sur des couleurs plus vives, mais qui seront vraiment adaptées à l'univers, la personnalité de chacun de vos enfants. Et c'est ça qui va leur permettre d'avoir l'impression d'avoir leur propre chambre même s'ils la partagent avec leur frère ou leur soeur. Ça pourra donc être des cadres photos, des posters, des petits personnages de leur héros favoris. Et tout ça rendra leur chambre accueillante et unique. Encouragez donc vos enfants à exprimer leur personnalité en choisissant la décoration de leur espace. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de conseils, de liker cette vidéo ou de laisser un commentaire. Et si vous êtes vraiment coincé dans l'aménagement de cette chambre pour vos deux enfants, vous savez que vous pouvez bénéficier d'un premier rendez-vous téléphonique avec moi de 30 minutes gratuit. Et je vous mets le lien dans la description pour pouvoir réserver votre créneau. Si vous êtes très impatients pour recevoir de nouveaux conseils déco, je vous laisse patienter un petit peu en téléchargeant mon guide déco 7 conseils pour un intérieur plus chaleureux. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils déco.